et respectons la distance de m quand même un voilà bordel bon ce déconfinement ça se passe bien écoute un déconfinement qui s'est fait attendre on commence déjà avec un if qui est qui est mort mais on va en voir normalement on en voit plusieurs sur cette rando l'objectif mesdames et messieurs aujourd'hui le mur on va passer par là si tu vois si tu regardes bien tu as toute la partie je pense que c'est là où il ya une chapelle je sais pas quoi parce que regarde dans la montagne tu vois dans la roche t'as des t'as des baraques tu vois ou pas je te demandais si les gens ouais mais je crois que je crois il ya une croix de jésus je sais pas quoi là bas et je crois que c'est monastère je crois comme ça c'est pas c'est quand même pas notre but nous aujourd'hui bonjour à tous et bienvenue d'enfin dans un nouvel épisode de trek et nature baroudeur de l'extrême de retour ça nous manquait c'est vous manquait bon il ya mathieu qui nous a faussé compagnie mais au moment où on tourne cette vidéo il ya toujours la règle des 100 km à vol d'oiseau en cas du déconfinement et un match de manière il n'est pas trop loin pour pour nous rejoindre donc ça c'est un petit peu con un truc qui est très con déjà ça démarre d'entrer avec cette rando puisque le sentier par lequel on devait passer est fermé notre objectif du jour et bien c'est la crête du massif de la sainte bombe et là ça devrait être ça devrait être quand même bien bien sympa on va prévoir on devrait voir un paysage de toute beauté objectif pas nécessairement photographié animalière pour moi aujourd'hui c'est plutôt de beaux paysages et là on est dans un sous-bois déjà pas dégueu la rando démarre bien nous revient putain regarde ces ifs vers cet ifs qui est énorme ça c'est beau ça ça c'est beau apparemment c'est ça tout le long c'est reposant je trouve inquiétude putain après après cette partie confinement je sais pas toi et moi j'ai mal vécu ouais 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 putain un jet j'ai pas si vous le voyez là comme il est beau il est magnifique à peur non et pas farouche toi 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 peut être moyen de sortir à paris je sais pas de faire de l'animalier tout à la base non tu vois c'est à chaque fois que je dis on va voir on va rien voir on va pas voir devra pas faire de photos animalières et c'est voilà c'est quand tu cherches pas que ça vient à toi quoi hallucinant toujours pareil le j'aime sur le j'aime au coeur bon c'est pas la photo de l'année loin de là parce que du coup j'ai pas pu le fait qu'il y ait un moment où il est resté par terre et puis sautillé c'était moyen et sautillé machin donc c'était chaud quant à un truc n'est pas stabilisé comme ça c'est un peu tendu et après il a fait de branche en branche dans les arbres donc bon et bien sympa un début de rando prometteur on la fera en 18 heures du coup on n'est pas encore arrivé à ça fait quoi 20 minutes qu'on marche à peine la rando d'aujourd'hui c'est environ 14 km je suis on se perd pas ouais c'est comme d'hab à peu près 600 données livelées positif un peu moins mais dans un rando qu'on va faire aujourd'hui il ya plusieurs putain et un truc à l'égard je te dis il ya plein de bestioles on va peut-être faire un peu moins de bruit en fait un peu moins parlé parce que il ya des bestioles depuis tout à l'heure c'est un truc de malade c'est chaque fois qu'on parle un peu et ben ça part de suite on n'a même pas le temps de voir ce que c'est ouais donc il ya plusieurs plusieurs on a plusieurs possibilités aujourd'hui une idée comme ça ce serait à la finir ce rando et ensuite enchaîner sur une deuxième qui est les sources de l'uvonne c'est une rando assez courte mais bon lui a fait que 6 km il ya que 6 km mais ça va dépendre vraiment de notre état de forme et surtout et surtout pas que la forme c'est aussi le temps qu'on va mettre parce que le rando qui l'a donné pour à peu près 6 heures on sait très bien qu'on va toujours mettre plus avec la partie photo donc voilà à 9 heures non quand même pas quoi que la pause pique nique et machin suivant ce qui a à faire comme photo là ça peut s'il faut encore des oiseaux des bêtes puis on est quand même au printemps donc on n'exclut pas de faire un petit peu de macro peut-être ou de la proxy en tout cas ça pue là attends tu restes sur la rando voilà ce qu'on trouve malheureusement c'est un peu triste c'est un peu triste ah j'étais pas loin mon gars la nature ça peut être aussi triste il a dû être emporté par les eaux parce que t'as vu la taille quand même il est beau donc il y a eu de très très gros orages il y a 3-4 jours donc déjà on manquera pas d'eau mais tu vois là tout l'intérêt d'avoir un filtre parce que là ah putain un filtre pour le nez aussi bon logiquement on devrait pas en avoir besoin du filtre aujourd'hui j'ai quand même pris au cas où on devrait pas en avoir besoin personnellement j'ai pris 2 litres et demi de flotte ça ça m'avait manqué tu vois le champ des oiseaux ça ça m'avait manqué bon tu veux que je dise à quelque chose au fait ouais mais toujours Christophe toujours toujours c'est que là ici là ouais on est en train en fait on est en train de traverser 2 gr ouais il y a le gr9 ok ça c'est fait il part je crois de Saint-Zachari c'est le plus gros il part de Saint-Zachari jusqu'à euh attends attends jusqu'à Saint-Tropez ok je prends un truc comme ça on va pas aller jusque là non et dans l'autre sens justement t'as le gr98 moi j'avais déjà commencé à le faire le gr98 une partie tu sais quand j'avais fait j'avais fait une rando sur les hauteurs de Gemmaos ouais mais en fait c'est un bout c'est une portion du gr98 les gr98 il démarre je crois d'ici du plan d'ops de mémoire un truc comme ça enfin plan d'ops à Saint-Eubombe jusqu'au Calanque de Marseille ça va les gr98 c'est un peu c'est 80 km je crois donc c'est un truc que donner pour 3 jours ? le faire ouais 3-4 jours 3-4 jours à bon pas quoi donc en prenant cool tu le fais en une semaine ah oui voilà ah oui si tu veux faire des faux clous oui mais tu vois parce que après j'aime pas trop c'est euh l'intérêt enfin j'aime pas trop euh les donner un temps pour un gr t'as toujours une donnée de temps tu vois parce que par rapport au kilomètre c'est voilà oui mais mais tu tient jamais mais le but c'est d'en profiter c'est pas de battre un record c'est pas de enfin il y en a que pour qui c'est ça tu vois mais non mais ça te donne juste une indication c'est ça voilà mais pour nous en photo enfin c'est pas c'est pas valable ah non bah non 80 bornes il faut ouais ouais il faut 6 jours ah 80 bornes tu vois tu mets bien 6 jours ouais ouais là on est dans un sous-bois c'est c'est bien parce que du coup quand j'ai préparé sa trombeau je voulais un truc où qui était synonyme un peu de de prospérité et de liberté tu vois voilà grosse ferron monsieur grosse ferron dans les bois là tu vois c'est magnifique c'est impeccable ça démarre très très bien et le sentiment de liberté logiquement on devrait la voir avec l'immense panorama sur la crête parce que voilà ce chemin là c'est à l'ombre par contre après on va on va en chier parce qu'on va être en plein cagnard ce sera que de la caillasse enfin je crois que de la caillasse et c'est toute une crête on fait on va faire tout ça aujourd'hui faut déjà monter parfaître en numéro 1 faut être en haut là pour l'instant c'est plat c'est plat 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 mais après après ça va monter sévère là ça va monter sec ouais c'est un peu une falaise un peu ouais on va faire on va faire une via ferrata tu vas voir Et tu veux que je te dise, il a quand même du bon ce déconfinement progressif à 100 km à vol d'oiseau. C'est pas carrément. Parce que... Moi, même avec la route, je vais passer en dehors. Non, mais... Parce qu'en fait, mon premier réflexe, ça aurait été de faire un bivouac dans le mer Cantour, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, là, c'est une belle découverte. On n'est pas loin de la maison. Je ne m'attendais pas à tomber, en fait, sur une forêt comme ça. Aussi dense, aussi... ...hétérogène. Parce qu'il y a plein de différentes... Bien placées. N'est-ce pas, bien placées ? Je ne m'attendais pas à avoir... Ouais, autant de... De biodiversité aussi. De biodiversité, exactement. Je ne m'attendais pas à avoir autant de biodiversité aussi riche. Alors rien que là, là. C'est juste le truc, là, en mousse, c'est juste beau. C'est con, mais c'est beau. On arrive à la première moitié, du coup, de la rando. Assez... Assez, comment dirais-je... Relativement plate. Mais c'est maintenant que les chasseurs ont démarré. C'est maintenant. Donc en fait, on a fait la première partie rapidement. Une heure et demie, là. Mais c'est plat. Ça ne va pas être la même tisane, là. Ça ne va pas être la même tisane, oui. Est-ce qu'il nous reste à monter, là ? Il nous reste à monter, là. Il nous reste à monter sec, encore. C'est clair. Mais... On va trouver un petit coin, là. L'ami Christophe a vu un passage. Et on a une vue pas dégueu, pas dégueu. Là-bas, là, tout au bout. Voilà. C'est la Sainte Victoire. La Sainte Victoire, une rando qu'il faut qu'on se fasse, hein, aussi. Ouais, pas vrai que c'est bien. Parait que c'est très beau, mais... Mais très chaud. Très chaud. Donc il faudra plutôt faire ça en hiver, je crois. Oui. C'est ça. Par contre, ils allaient annoncer un peu de nuages, aujourd'hui. Et j'aurais bien aimé, en fait. Parce que là, si le but, c'est de faire des photos de paysages, avec malheureusement... une lumière tellement dure, avec de la brume de chaleur et tout, là, c'est même pas la peine. Donc... Ce serait bien que les nuages arrivent comme c'était initialement prévu. C'est un petit peu pour ça qu'on avait choisi ce jour-là aussi. Parce qu'hier, il a fait très, très chaud. Et grand, grand soleil. Et aujourd'hui, c'était censé être partiellement nuageux. Pour l'instant, il n'y a pas un nuage. Pas un. Le gars qui marronne parce qu'il fait trop beau. En tout cas, qu'est-ce que c'est sympa. Qu'est-ce que c'est joli. C'est dur. Et tu vois, il fait super chaud. On est encore au mois de mai, mais... Au mois de mai, mais... On est au mois de mai, il fait super chaud. Super lourd. On va se prendre un été, je pense, ce qu'est une canicule de malade. Donc... Vous voyez, là, j'en chie. J'en chie vraiment. Et vous voyez, paradoxalement, vous voyez ce sourire sur mon visage. Parce que... On en chie. On est en train de sortir de cette forêt. Et là, tu commences à voir des trucs. Juste derrière. Je vois, c'est con, hein. C'est une pierre. Ça, c'est un bout de la crête que l'on va faire. Et quand tu vois ça, toute la souffrance que tu as eu avant, c'est la peur. Comme dirait mon ami Christophe, qui est un peu plus haut, qui m'a un peu tracé, là. C'est de toute beauté. C'est incroyablement beau. Cette forêt, je ne m'y attendais pas. Putain, je ne l'avais pas vu juste au-dessus de ma gueule. On dirait pas, hein. Ça ne rend pas bien sur la vidéo, mais c'est raide. C'est très, très raide. C'est tellement beau. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Putain. Tu peux faire un 360. Tu pilotes sur toi-même. Ah l'enculé. Tu as une poupille humaine. C'est... Putain, c'est magnifique. C'est bien plus beau que ce que j'imaginais. Waouh, 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 waouh. Les petites 360. Et on a toute la crête à faire, là. Ça va être magnifique. Putain. Ouh. Ah, c'est raide. Alors, je vais encore trouver le moyen quand même de marronner un petit peu, parce qu'il faut marronner un peu. Hein ? Christophe. C'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas un putain de nuage. Ben non, mais ça, c'est... Je le sentais, moi. C'est un radasse, quoi. Putain. Du coup, on a une lumière dure, c'est fade, c'est... Bon, on va quand même pas trop marronner, parce que... Ah non, 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 non. On en a tellement chié pendant le confinement que... Ben si, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a quand même un gugus là-bas. Ouais, mais t'as un gugus derrière, là-bas aussi. Ah ben, ça m'énerve. T'as deux derrière. Donc, il y a... Ouais, on va croiser quelques randonneurs, mais pas beaucoup, je pense. Et quand on passe à côté, on tousse... Oh non, non. Ça, c'est la mauvaise blague. C'est carrément. Et puis, attends, là, t'as de la photo à faire, quand même, hein. Ouais, ouais. On a deux... Ah ben, avec ces petites herbes, là. Ah ouais, on a un super beau premier plan, là. Ah ouais. Regardez. T'as un coucher de soleil, là-dessus, ça doit exploser. Ça va pas... Ça doit pas trop rendre vous, les gars, sur la vidéo, là. Mais purée. Allez, allez, l'ami Christophe, en action. Allez, Bobby. Allez, Bobby, c'est moi qui merde avec ma mise au point, toi. C'est mal barré, là. Mais c'est magnifique. C'est dommage que sur YouTube, il n'y ait pas les... Un truc pour les odeurs. De quoi ? Un truc pour les odeurs. Un odorama ? Ouais, un odorama. Ouais, c'est bon. Parce que... Là, je peux pas vous décrire, mais... Voilà, je me suis mis... J'ai pris mon poncho, histoire de... De pas être à même des plantes. Mais il y a des odeurs de fou. Et je me suis juste calé là, à l'ombre. Une vue... Parfois, il y a pire comme vue, hein. Voilà. Donc, maintenant, on va se restaurer un petit peu. Peut-être qu'après, on fera des photos, quand même. C'est l'histoire de notre vie, ça. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de photos de paysages, aujourd'hui. Par contre, vu que c'est le printemps, j'ai voulu mener mon petit 60 mm macro. Donc, on s'amuse un petit peu. Ce plateau est... de toute beauté. Et voilà. Arrivée en haut. Au sommet. De la gloire, aussi. On n'est pas tout à fait à 1200, un peu moins. Mais une chaleur étouffante. Étouffante. Tu vois, j'aurais pas été contre un peu de pluie, tu vois. Ah bah là, ouais, ça aurait... Ça m'aurait pas dérangé. En plus, niveau paysage, ça aurait été peut-être pas mal. Ouais. À niveau photo, ça aurait été clairement mieux. Là, ça va être... Ça va être un exercice délicat, là. Arriver à sortir quelque chose avec tout ce truc laiteux, là. Ça fait... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, alors, avec Christophe, on a décidé de se poser ici. On a un coin vraiment magnifique. Et on a décidé de se poser là, tout simplement parce qu'on a un parterre de fleurs, là, qui est exceptionnel. Juste derrière moi, il y a le vide. Donc, on va faire attention. Mais ça va, j'ai un peu de marge. Et on a cette ligne de crête, là, tout le long. Donc, vous allez voir, parce que j'ai pris quelques photos. Là, on continue d'en prendre. Donc, j'en ai pris avec le Fuji. Je vais en prendre. Je vais faire un petit peu de macro, mais pas forcément que de la macro aussi. Peut-être faire des photos de paysage avec cet objectif, 60 mm. Voilà. Essayer d'apporter une certaine dimension. Une certaine atmosphère à ce coin qui est vraiment somptueux. Le seul gros inconvénient, c'est que là, il n'est pas loin de 15 heures. On a encore une lumière très, 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 très forte, comme vous pouvez le voir. Mais bon. On va quand même essayer de faire un peu d'image. À un moment donné, il faut bien. Voilà. On est venu là pour ça, quand même. À la base. À la base. La main s'est dit, mon bonhomme. Il faut que je vous montre ça. Regardez où je suis là. Je ne fais pas le foufou. Je ne fais pas le foufou parce que là, c'est un YouTuber décède. Des suites d'un selfie. Ça serait une pure vidéo parfois. Ça ferait des vues. Attends. Je vais vous caler ici. Je vais voir si je ne peux pas vous caler. Parce qu'en fait, je peux vous caler partout. Partout, je peux vous caler. Vous voyez là, là, je peux vous caler. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire. Vous voyez un peu l'idée, quand même, là. Après, ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre dans la photo. Oui, ce n'est pas facile. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et là, je... Alors, c'est sûr. Moi, en plus, là, je suis au 60 mm. Donc, forcément... Tu ne fais pas lourd. Oui, mais bon, il y a quand même moyen. Oui, il y a toujours moyen. Parce que... Fais voir, là. Voilà, ça doit être pas. Tu vois, là, j'ai une ligne qui me plaît. Parce que là, j'ai un premier plan, c'est la plante. Oui. Et derrière, j'ai la ligne. J'ai la ligne. Là, j'ai quelque chose qui me plaît. Ce trek et nature est en train de se transformer en quart d'heure photo, quand même. De mon très cher ami Sylvain. Oui, sauf que lui, là, elle est tout près de chez lui, à un maximum heure que nous, on a quand même tracé. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu que ça se transforme en quart d'heure photo. Sylvain, j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir. Et alors... Oula. Et là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas des masses. Tu crois que c'est bien dans le cadre et puis quand la photo elle sort, ben non. Ah, mais tu vois ? Ouais, là, c'est sympa. Ah ! Ah ! Je suis pas que des conneries, quand même ! Non, là, c'est sympa. T'as combien de millimètres, là ? 24. Ah, je t'ai mis 24. Ouais, je peux essayer de zoomer, mais... Ouais, si, ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement, si je mets ça au premier plan... Ah, la lumière est très très dure, ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Clairement dommage. Il manque un petit temps de Parisien, là, tu vois. Bon, je suis désolé, il faut que je vous reprenne, parce que là, il faut absolument que je fasse des photos avec le grand-angle, là. Il faut que je vois un petit peu ce que ça donne. Eh, venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Donc, en fait, j'ai ressorti le macro, parce que c'est quelque chose qui a attiré mon regard. Alors, comme ça, de première vue, on voit rien, on voit pas grand-chose. Sauf que là, une petite fleur blanche, toute seule, au milieu de ce parterre jaune. Et du coup, j'ai décidé de prendre la photo que vous voyez maintenant. Un petit peu de douceur dans ce trek et nature aujourd'hui. On a quasiment pas dit de conneries dans ce trek et nature. Non, aujourd'hui, je sais pas. Ça, c'est d'avoir été enfermé un moyen. Je crois que d'avoir été enfermé quasiment deux mois, ça a déclenché des choses. Mais c'est moi, hein. Et... J'ai même pas envie de dire des conneries. C'est-à-dire que c'est... Voilà, ce trek et nature, il est... Il a une autre saveur. Il a... Je sais pas. Ça change un peu. Même carrément. Donc, un petit peu de douceur. Un petit peu de photos de paysages, même avec... Même si la... Je crois qu'on profite... Je crois qu'on profite, c'est ça. C'est ça. Sans avoir besoin de parler. Pour une fois, toute parole est superflu. Ah, toute parole est superflu, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, l'ami Christophe. Mais... C'est vrai que... On ressent pas ce besoin de forcément parler, de dire des conneries, de dire... Euh... Non. On est pas dans ce... C'est pourtant, c'est un peu le... L'ingrédient secret, hein, de... De cette série, hein. C'est souvent beaucoup, beaucoup de conneries, quand même. Mais là, non. On a pas envie. Pas envie. On profite du spectacle. De ce parterre fleuri qui est fabuleux. C'est vraiment très, très beau. Et on a pas envie, on a pas envie de plus. Et ça nous permet de... Et d'ailleurs, ça se ressent peut-être dans les photos aussi. Parce que même si la lumière est dure, même si... Même si on a un ciel laiteux, pas très beau, etc. Ah, ben... On a honte. Donc. Voilà. Un petit peu de douceur dans ce trek et nature. J'espère que vous appréciez. Il faut quand même savoir une chose. C'est que moi... Mister, là, qui est là... Je suis trouvé un petit surnom. Parce que t'es pas loin de la cinquantaine. Je les ai faits. Ça y est, tu les as faits ? Ouais, je les ai. Quand tu les as faits ? Janvier dernier. Donc quand j'avais 2009 ? Ouais. Oh putain. Ouais. Ou t'as cinquantaine ? Non, j'ai cinquante. Ah, janvier, là, 2020 ? Oui. C'est la vieillesse qui te parle. Janvier 2020, j'ai cinquante. Putain, bon anniversaire. Eh, merci, écoute. Bon anniversaire dans les commentaires, mon ami Christophe. Bon, du coup, t'as approximativement le même âge que... Mike Horn. Ah ouais ? La vache. T'es un peu plus jeune. Ok, bah c'est bien. Voilà. Et moi ? Eh ben, Christophe, c'est mon Mike Horn. Parce qu'il t'apprend des trucs en survie. Il a juste pas l'accent sud-africain, c'est tout. Ouais, ouais. Parce qu'il t'apprend des trucs en survie, mais incroyable. Tout à l'heure, tu me parlais de quoi ? Tu me parlais ? D'une larve, là. Ouais, une larve qui a un goût de noisette, qui pousse sur les églentiers. Voilà. Voilà, il fait une espèce de galle comme ça, et l'intérieur, il y a des verres comestibles. Qui ont vraiment un goût de noisette. Donc, en cas de problème, si un jour, on est en manque de lyophiliser, tu vois, un truc comme ça, Eh ben, au moins, on peut quand même manger, on peut survivre. D'ailleurs, regarde, dans cette petite vasque, tu vois, il y a un petit peu de flotte. On pourrait presque la boire à la paille. Il n'y a pas de ragondin crevé dedans. Il n'y a pas de ragondin crevé dedans. Donc, c'est bon. Putain, à chaque fois qu'on fait un truc, qu'on avance un petit peu, t'as toujours un truc encore un peu plus beau. C'est clair, là, c'est pas mal. C'est beau, là, encore. Putain. Petit coup de gueule, ça faisait longtemps. Voilà. Ah ouais, non, je ne vais pas l'emmener. Voilà. Non, je ne l'emmène pas. Je suis désolé. Bah, attends, on va prendre une... J'ai un sac poubelle. C'est pas des sacs poubelle. Un sac poubelle, on va mettre dedans. Et voilà, ça, c'est insupportable. Ça, c'est... Putain. Tu viens faire... Tu viens faire... Ton 600 de dénivelé. Pour venir mettre une canette, aller la mettre là-dedans, quoi. Alors là, attention. Si un jour vous revenez ici, attention, là, on est pile sur la crête. Sur... Sur la raide, même, on peut dire. Et... C'est raide. D'un côté, vous craignez pas grand-chose. Une mauvaise chute, mais qui peut faire mal. Mais bon. Tu ne fais pas un roulet-boulé. Bon, là, ce n'est pas la même. Donc, là, il y a un peu de vent, mais ça va. Ne faites pas ça chez vous, à la maison. Ne faites pas ça chez vous. Non, là, ça va, il n'y a pas trop de vent, donc ça marche. Mais si tu te retrouves avec un... Un fort mistral, tu ne le fais pas, ça. Voilà. Donc, bon... Qu'est-ce que ça permet ? Ouh là ! Ça permet de faire la rando différemment. Sans suivre le sentier de base. Si vous faites ça aussi, pareil, on évite les baskets. Là, on en a vu, là, on a vu des petits futés, là. Avec des baskets, tout à l'heure. Même pas des chaussures de trail. Au minimum, chaussures de trail. Par exemple, au minimum. Et encore que... J'ai failli me faire quatre fois la cheville, là, tout à l'heure. Heureusement que j'ai des chaussures montantes. Moi, je ne peux pas, des chaussures basses. Ce n'est pas possible. Tu m'as pris pour une chèvre ou pas ? 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 Regarde, regarde. Regarde, chèvre ou pas ? Ah, je t'ai pris pour un... Pour un chamois. Non, mais là, on est juste... C'est juste l'horreur de marcher en dévers comme ça. C'est pour ça que je monte ? Ouais, ouais, mais... On va pas jouer les funambules, quand même, non ? Ah, là, voilà, c'est un petit chemin. Ce qui ressemble à un chemin. Et tu vois, on fait la rando différemment, on la vit. Putain, on la vit, mais on se complique la tâche, on se rajoute, mais trois fois le temps, là, c'est il y avait marché sur la nuit. Je crois, parce que regarde, c'est lui en bas. On va bien se foutre dans le gueule. Lui, il a tout compris. Vas-y, mais je vais redescendre. Alors que nous... Que nous, on se fait la crête pour rien, quoi. On en a plus loin, hein ? Je descends, quoi. Ah oui, attends, attends. C'est pas ça, c'est que regarde. T'as le chemin qui remonte, là. Ouais, ouais. Donc en fait, on se fait la ligne de crête, quand même. On va arriver là-haut. Eh oui, il y a l'indicatoire, là-haut. Oh, putain. Vas-y, descends ça, maintenant, vas-y. Qu'est-ce qu'on est con, quand même. Ah, c'est un gros, putain. Je peux pas te casser la gueule. Je dis ça, mais c'est moi qui vais finir... Là, le pire, là, c'est de te coincer le pied dans un trou, que tu tombes, la cheville, cac ! Direct. Tu te fais les croisés, même. Tu te... Ah, tu te mets minable. C'est hautement instable, là. Je viens de me casser la gueule. Heureusement sur le cul. Et tu peux me dire pourquoi je suis con au point de filmer, là ? Voilà. Je suis tombé, ça va être vidéo-gag. Ou pas. Et là, je vous montre juste en quoi on marche. Voilà. 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 Des putains de caillasses, mon gars. Voilà. Évidemment. Évidemment. Elles sont pas scellées au sol, hein. Donc ça roule. Quand tu marches dessus, bah tu fais, au lieu de faire un mètre, bah t'en fais un cinquante. C'est plus froid, là, quoi. Bon, là, c'est... Là, c'est tendu. D'ailleurs, je pense que... Ouais, je vais arrêter de filmer. Je vais sortir les bâtons qui sont... Merde, je les ai perdus, quoi. Ah bon, ça va, ils sont là. Je vais sortir les bâtons et puis... Je vais me servir de mes deux autres jambes. Parce que là, ça va être tendu du string, sinon. Toujours sur le GR9. Bref. Alors là, on arrive sur un truc... Minéral à fond. Et... Et même ça, je sais pas, c'est con, hein. Et même ça, je trouve que c'est beau. C'est vraiment... Ah bah ça change bien, ouais. Ça change bien. Voilà, on voit bien que... Il y a certaines pierres, là, qui se sont... Un peu décrochées. N'est-ce pas ? Ouais, là, c'est léger. Donc on ne peut pas bivouaquer en dessous. Non, il ne faut pas bivouaquer dessous ce genre de truc. Et là, on a... Magnifique. C'est beau, là. Magnifique. C'est beau, hein ? Oh ! C'est beau ou c'est pas beau ? Il n'y a rien, là. Bon. Non. Avec moins de... De chaleur. Ce serait peut-être pas mal. Ce serait peut-être mieux. Avec le vent, ça passe. Oui, avec le vent, ça passe. Mais pour les photos, ça passe pas. Pour la vidéo non plus. T'es chier. Mais en tant que je marronne pas, tiens. Et... Ne serait-ce pas Cassi que l'on voit par là-bas. Si, mais moi, là-bas, ça doit être l'Aciota, hein ? Non, c'est pas l'Aciota, ça. Les trucs, là-bas ? En face, là-bas ? C'est sûr ? C'est pas le vent de l'aigle. Attends, 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 attends. Ça ressemble, hein ? Attends, attends. Ça ressemble méchamment au vent. Alors attends, pic de Bertagnes. Là-bas... Non, ouais, Cassi est derrière, on ne le voit pas. Parce que je reconnais la rando que j'avais faite. Le dernier trek est nature. Le sémaphore du bec de l'aigle au Cap Canaille. Donc c'est tout là-bas. On arrive à distinguer les trois secs, mon pote. Ouais, 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 c'est ça. Les trois secs, t'as l'île vert de l'autre côté. Et tout ça, tu as raison, c'est la baie de la Ciota. C'est la baie de la Ciota. C'est la maison ! Et voilà ! Là-bas, t'as la baie qui va vers Saint-Cyr et tout. Exactement. Alors on n'est pas mécontents. On est en train de quitter le col. On redescend du côté de l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Donc au niveau du parking. Et on va retrouver un peu de fraîcheur. Parce que là, ça va commencer à devenir dur. Par rapport à la chaleur. On n'est pas encore en plein été. Je ne sais pas ce que ça va donner cet été, mais on va morfler. On va retrouver un peu de fraîcheur là. Attention. Dans 3, 2, 1. Ah ! Il était bizarrement... Ah ! 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 Prévoyer du monde. Forcément, peu de temps après le déconfinement. On a quand même croisé du monde. On en a un peu croisé. Moins que ce que je m'imaginais quand même. Et je pense que moins que ce qu'imaginais... Euh... Euh... Vidorando. Mais... Il y avait quand même du monde. Et bon, c'était vraiment cool. Quoi que... Quoi que... Ah, tiens, une blague, c'est ça ? Ouais. Alors... À quoi... À quoi reconnais-t-on une petite fille belge ? Une petite fille belge ? Ouais. Vas-y. Alors... Oh non ! Oh non ! Bon, ça va, je suis obligé de la bipper là. Ça va, elle passera jamais. Elle passera jamais, jamais, jamais. C'est horrible mec, c'est horrible. Ah ! Retrouver cette fraîcheur là, ça fait du bien. Alors attends, parce que j'ai pas fini tout à l'heure quand tu disais ça, mais en tout cas, tu as raison. C'est vrai que c'est con quand même. Mais quoi ? On se fait chier comme pas possible à monter. Et voilà, j'ai fait une casser la gueule. Pour redescendre derrière. C'est complètement con. C'est rien, c'est vrai. Ouais, mais en fait, c'est qu'après derrière. Un petit sentiment de... De victoire sur toi-même, de dépassement de soi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Quand je vous ai dit que c'est my corn, je prononce les mêmes phrases. Non, mais c'est vrai, t'as un petit sentiment de fierté de ce que... Là, ça fait un mois et demi qu'on... Je suis montré dans le canapé, moi, donc c'est bon. Ouais, voilà. Ça commence à aller, quoi. Ouais, c'est quand même bien de pouvoir un peu... Sortir et... Et aller au contact de la nature, un peu. Et nous arrivâmes. Enfin. Quel rando. Pour une remise en jambe, là, les enfants. Wouah. C'était bien, bien tendu, quand même. Du coup, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait, parce que... Alors qu'on a la magnifique vue sur la crête, là où on était. Une partie de la crête où on était tout à l'heure. Alors attention, je dois avoir une coupe de malade. Ça va encore, ça passe. Bon. Oh, putain, ça nique. Putain, je me suis un peu blessé, en plus, juste à la fin de la rando. Je pense que je vais avoir un bon bleu. Je ne peux pas mettre d'arniquant. C'est plus que je saigne. Enfin, ce n'est pas grave. Ça va aller. Putain, j'en peux plus, là. Bon. Alors, mon ami Christophe. Tu veux savoir ce qu'on a fait ? Un petit bilan. Nous avons parcouru 13,2 km. Sur les 13,3 km annoncés. Alors attends, ce qui est très con, c'est qu'ils ne m'ont pas mis la comparaison avec la rando initiale. La rando de base. Parce qu'on s'est évidemment inspiré de la rando, mais on n'a pas fait la vraie. Donc, on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Ah voilà, ça y est, je l'ai au comparatif. Donc, normalement, on aurait dû faire 13,3 km. On a fait 13,2 km. On aurait dû faire 528 de dénivelé. On en a fait 746. Positif. Et on a fait 743 négatif. Il nous manque 3 mètres, on est baisé. Et on a mis 8h08 pour une rando qui est donnée à la base dans 5h20. On va dire qu'on s'est arrêté quand même beaucoup. On s'est arrêté très souvent. Et pour des photos, puisqu'on n'en a pas fait énormément de photos, c'est toujours pareil. Mais bon, voilà, on prend du plaisir à faire le peu qu'on fait, on en prend. On prend grave du plaisir. Et puis voilà, on s'est calé à un moment donné pour manger. On s'est calé deux fois. On s'est mis à l'ombre. C'était le bonheur. On n'a plus juste profité. À un moment donné, on s'est posé une demi-heure. On n'a rien fait pendant une demi-heure. On est là à contempler le paysage. Et voilà, donc c'est vraiment, vraiment très, très bonne remise en jambes. Super, super rando. Très joli coin. Si vous voulez... Si vous passez du côté de la Sainte-Bôme, faites-le parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, il y avait un peu de monde sur la fin parce qu'il y a un truc de pèlerinage, je ne sais pas quoi. Je crois qu'il y a un monastère là-bas. Un peu plus haut, derrière moi là. On ne verra pas bien mais... Là, 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 il y a un monastère. Bon. Donc, ce passage là, effectivement, il y a du monde. Après, par contre, on n'a pas rencontré... On a rencontré un peu de monde mais... On va dire du monde logique par rapport au temps, à la période et à cette énorme envie de sortir post-confinement. Donc, c'était quand même pas mal. Bon, je vais juste vite fait aller voir l'ami Christophe. On va clôturer ensemble cette vidéo. Je crois qu'il est temps de se dire au revoir. C'est l'heure du dicton du jour. Ou le dicton de la chaîne. Le dicton de la chaîne. Donc, ça fait comment déjà ? Que vous ayez un reflex ? Un bridge ? Ou même un compact ? Ça le fait tout aussi bien. Mais par contre, il faut faire quoi avec ces trucs-là ? Qu'est-ce que... Apparemment, il faut... Ah ! Shooter ! Shooter bien, mes amis ! Et puis, à bientôt ! Shooter ! Allez, ciao tout le monde ! Au revoir ! Souvent ! On est à bientôt ! On est à bientôt ! Sous-titrage ST' 501